Blanche-Neige, Blanche-Neige, tu es fille de roi Blanche-Neige, Blanche-Neige, tout est radieux pour toi Blanche-Neige, de ton visage, le bonheur dessine les traits Et dans le bleu de tes grands yeux, le ciel a trouvé reflet Blanche-Neige, ton sourire est léger comme un duvet Blanche-Neige, Blanche-Neige, jusqu'au jour Blanche-Neige, Blanche-Neige, tu veux devenir femme un jour Blanche-Neige, dans ton coeur tu sais qu'il n'est pas d'âge pour l'amour Blanche-Neige, Blanche-Neige, la marâtre ne veut plus de toi Blanche-Neige, mais tu resteras la plus belle et pour toujours Au creux d'un bois moitin, tu as trouvé cette nœud Mais dans le miroir magique, malheur, elle a su juger de ta candor Blanche-Neige, Blanche-Neige, tu vas devenir femme un jour Blanche-Neige, dans ton coeur tu sais qu'il n'est pas d'âge pour l'amour Blanche-Neige, Blanche-Neige, la plus belle pour toujours L'âme de Blanche-Neige est possédée par mille arcades Mais nos petits amis, les sept nœuds parviennent-elles à délivrer Pendant ce temps, l'abominable reine Christelle découvre que Blanche-Neige est toujours en vie Elle lance ses soldats à sa poursuite L'âme de Blanche-Neige Mais...où sommes-nous ? Cela ne ressemble pas du tout à notre forêt Bien sûr que non, nous avons fait de nombreux kilomètres Pourrais-je savoir où tu nous emmènes, Sanson ? Dans un village, nous y resterons un moment, ça vaudra mieux Ce n'est plus très loin Nous y sommes Ça fait du bien de se dégourdir Descends vite, allez Tout de suite Et attendez une seconde Il vaudrait mieux que vous ne vous montriez pas trop Oui, c'est vrai On va devoir rester cachés dans le foin Eh bien...je le crains, hélas Oh ! Voilà ce qui va vous sauver Tenez Qui porte l'autre ? À ton avis, costaud Bon... Allez, donne ! Prêt pour la plonger ? Ah, ça perd des popettes J'ai l'air d'un homme, vous ne trouvez pas ? Oui, ce n'est pas mal Et comment a-t-il fait ? Regarde un peu, tu vas comprendre Pas bête comme idée Je sais que c'est fatigant, mais il faudra que tu résistes Ça ira s'il ne bouge pas trop Alors je ne peux pas me balancer comme ça ? Arrête, pousse ça ! Oh, j'entends des voix d'enfants qui viennent par ici Ah, je suis encore trop petit Fais donc le tour de la charrette qu'on puisse voir À vos ordres, chef Non, costaud, attention Ne t'inquiète pas, je vais te dire ce que je vois Alors, il y a cinq enfants de l'espèce humaine Mais ils ne sont pas vraiment différents de nous Apparemment, ils ont l'air de véritables fripons Prêts à faire toutes les bêtises Ah, mais ce n'est pas tout Il y a aussi une femme d'un certain âge avec eux Oh, elle a l'air d'être très très gentille Elle porte une robe rose et noire et ses yeux sont... Ah, ils sont bizarres Merci beaucoup, Maud Vous ne pouviez pas me trouver un plus joli ruban Il va parfaitement avec ses fleurs Je n'oublie pas que votre anniversaire approche, princesse Il faudra que vous soyez la plus élégante de toutes Vous êtes encore plus impatiente d'y être que moi, Maud J'ai terminé votre robe Vous pourriez peut-être venir l'essayer et me dire ce que vous en pensez Nous allons bientôt arriver, les enfants Quelque chose ne va pas, princesse Maud Oh, Maud Maud Ma chère Maud Vous êtes une amie de Madame Maud, mademoiselle ? Oui, une très bonne amie On se connaît depuis longtemps Oh, cette voix, mon Dieu C'est la même que... Oh, vous avez perdu la vue, n'est-ce pas ? Oh, princesse, c'est bien vous Oui J'attendais ce moment depuis si longtemps Moi aussi, mon enfant Quelle joie de vous retrouver Alors, vous êtes les nains de la forêt ? Enchanté, madame Surtout, ne parlez pas d'eux dans le village Oui, s'il vous plaît Ne vous inquiétez pas, au château, j'étais la seule domestique capable de garder un secret Euh, Poussin Quoi ? Présente-toi Ah, euh, bonjour, madame, je m'appelle Poussin Bon, tiens, je vais t'apprendre la politesse, moi Mais pas la peine de me taper dessus Mais c'est pourtant bien Je vous demande de me pardonner, princesse Quand vous avez disparu, on m'a fait comprendre que je devais quitter le château Mais je ne vous ai jamais oublié Vous m'avez tellement manqué que je me suis mise en quête dans l'espoir de vous retrouver Mais avec mes pauvres yeux, je n'ai pas pu y parvenir Vous n'avez pas à vous excuser, ma chère Maud Par contre, j'aimerais beaucoup que vous me racontiez ce qui s'est passé Ah, bien sûr C'est une longue histoire Euh, pardon, mais... Ah, je comprends, vous mourrez tous de faim Oui, madame Je vais aller préparer un bon repas Youpi ! Cela ne prendra que quelques minutes Je vais vous aider Ah, vous, princesse Depuis que je vis à la maison des nains, j'ai appris à faire la cuisine, Maud Elle a encore bien des progrès à faire, vous savez Oh, tu es vraiment ingrat Madame Maud ! Quelqu'un vient Allez, mon vie Madame Maud ! Mais que se passe-t-il, Mathéo ? Je te croyais partie chanter avec tes petits camarades J'y étais, mais madame Bourru nous a chassés Elle vous a chassés ? Mais qu'est-ce qu'elle vous reproche ? Elle dit qu'on chante faux, mais ce n'est pas vrai Elle est de mauvaise humeur, comme toujours Et elle a même essayé de nous tirer les oreilles Oh, décidément, elle ne changera jamais Retourne-y, j'arrive Faites vite ! Maud, qui est donc cette madame Bourru ? Une ennuyeuse qui mène la vie dure aux enfants du village Je reviens tout de suite Voulez-vous que je vous accompagne ? Non, ce n'est pas la peine, Blanche-Neige, merci C'est bien partout pareil à ce que je vois Quoi ? Oui, il y a des gens méchants partout Et si nous allions voir comment ça se passe ? Allons-y Je vous ai déjà dit cent fois de ne pas vous occuper des enfants C'est une maîtresse qui doit le faire et pas vous Je n'ai pas l'intention de remplacer leur maîtresse, voyons Je leur raconte seulement des histoires et je leur apprends des chansons La reine a interdit ce genre de distraction aux enfants, alors ? C'est stupide De plus, comment osez-vous chanter en ce moment ? Avez-vous oublié que notre princesse Blanche-Neige est malade ? Hein ? Mais depuis quand es-tu malade, Blanche-Neige ? Ce n'est pas en privant les enfants de distraction que notre princesse ira mieux Oh ! Vous rendez-vous compte de ce que vous dites ? Le village entier risque d'être puni Tout ça à cause de vos propos insolents et idiots Qui ira les répéter ? Vous devriez être prudente car au cas où vous ne le sauriez pas Je suis une amie proche de sa majesté la reine Vous êtes une amie de la reine ? De sa majesté la reine, s'il vous plaît Comment avez-vous eu l'immense honneur de la connaître ? Comment ? Mais personne ne vous a dit ? J'ai vécu pendant plusieurs années au château Tu la connais cette vieille pie ? Non, pas du tout Puisque vous êtes une de ses proches, pourriez-vous me dire quelles sont les principales qualités de sa majesté ? Oh, eh bien, elle est très bonne et infiniment gentille Pourquoi une si bonne personne interdit-elle aux enfants de jouer et d'apprendre ? Oh, eh bien, je ne sais pas, mais je vous donne un conseil Mêlez-vous de ce qui vous regarde, madame Je vous le dis uniquement pour votre bien Oh la sorcière ! Oh la sorcière ! Cette femme est une véritable mégère Madame Bourru n'est pas aussi méchante qu'on pourrait le croire Pourquoi elle est comme ça alors ? À mon avis, elle est seulement un peu jalouse du fait que les enfants m'aiment bien et qu'ils passent beaucoup de temps à m'aider Mais ce qu'elle oublie, c'est que je suis aveugle À l'entendre, on croirait que c'est ma faute si les enfants du royaume de la vallée des Maudes n'ont pas de divertissement Ce n'est qu'une mauvaise excuse inventée par la reine Vous ne devez pas vous sentir responsable de la situation Maud a tout à fait raison, ce n'est pas toi la responsable, c'est la méchante reine A ton avis, combien de temps va-t-on rester ici ? Je ne sais pas encore Tiens, on dirait qu'il va pleuvoir Comment ? Oh oui, effectivement Mais comment avez-vous fait pour le savoir ? Je n'ai pas besoin de mes yeux, j'ai de l'intuition, je le sens tout simplement Oh mais c'est extraordinaire, c'est magique, vous êtes exceptionnelle Oui, je me le suis souvent dit Je crois que ça va durer un moment Nous allons en profiter pour faire un peu de ménage Oui, avec ce temps pluvieux, les enfants ne peuvent pas jouer dehors Non, malheureusement Je me demande qui ça peut être Elle ne reste pas comme ça, tu veux qu'on nous découvre ? Allez, lâche-fale, vite Voilà, je suis prêt, Blanche-Neige C'est bon, Maud Bonjour, Madame Maud Oh, c'est vous On s'ennuie drôlement chez nous Racontez-nous un beau conte de fées Je n'y arrive pas, comment doit-on faire, monsieur ? Fais voir Attends, moi aussi, je vais essayer Tiens Tu vois, tu n'y arrives pas non plus ? Je trouve que ton manteau est bizarre Mais qu'est-ce que ça peut te faire ? Moi, je le trouve très bien Non, il n'est pas normal, j'aimerais voir ce qu'il y a Aïe Ah, c'est comme ça D'accord, approche, idiot De quoi ? Oh, costaud, tourne-toi vite vers lui Je ne peux pas, tu es trop lourd pour que je me déplace vite Alors, qu'est-ce que tu attends ? Euh, on pourrait peut-être remettre ça à demain, ce serait mieux Tu n'es qu'un trouillard qui ne sait pas se battre Hein, comment ? Si tu crois que tu me fais peur ? Tu as la prousse Vas-y, Mathéo Donne une bonne correction Ça suffit, on ne se bagarre pas dans ma maison Tout ça, c'est de ta faute Quoi de ma faute ? Si vous n'arrêtez pas immédiatement, je vous jette dehors C'est fini Il semble que ces enfants ont grand besoin de se dépenser Une sortie en plein air leur fera du bien C'est vrai, Samson, mais il pleut aujourd'hui Et au village, il n'y a aucun endroit où ils peuvent s'amuser tout en étant à l'abri Samson, s'il te plaît Oui ? J'aimerais faire quelque chose pour ces enfants Pourrais-tu m'aider ? Oh, que répondre Oui, je serais évidemment très heureuse pour les enfants Mais ce n'est peut-être pas aussi facile Ça veut dire que vous êtes d'accord ? Non, je n'ai pas dit ça, princesse Vous n'avez pas de raison de vous en faire Samson ramènera les matériaux dont nous avons besoin Quant à costaud, c'est un as de l'assemblage Mais et moi alors ? Moi aussi, je peux très bien vous aider Ne t'inquiète pas, poussin J'ai un travail très difficile pour toi C'est bien vrai ? Oui ? Vous n'avez rien à faire, Maud Nous nous occupons de tout C'est dangereux, princesse Vous risquez d'attirer l'attention sur vous Je serai très prudente Bon, tous les deux, vous nous attendez ici pour l'instant Nous, on va chercher le matériel Je vous suis Vous devriez changer de robe De cette façon, vous attireriez moins l'attention Oh ! Oh, c'est surprenant Alors, ça vous plaît ? Ce n'est pas facile à dire qu'on pense du costaud Je ne sais pas, Samson Eh bien... Aucun d'entre vous ne m'a répondu Enfin, je m'en moque Moi, elle me plaît, cette robe Quand on est joli comme vous, n'importe quelle tenue est magnifique Allez, au travail Oui, tout de suite Dépêchons-nous ! J'arrive ! Décidément, la vie change bien, les gens Comment ça ? Eh bien, à l'époque où je travaillais au château La princesse était très timide Hésitante dans tout ce qu'elle entreprenait Aujourd'hui, elle... Elle n'a plus peur de prendre des initiatives Elle a confiance en elle C'est tout le contraire de la petite Blanche-Neige que j'ai connue autrefois Elle n'a pas eu une vie facile Jusqu'à maintenant, le destin ne lui a pas fait de cadeau C'est ce qui a dû l'endurcir Attention, poussin, où tu vas ? Alors, est-ce que vous vous en sortez ? C'est ça, le travail difficile dont tu m'as parlé ? Oui, c'est ça Oh, pauvre de moi Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter un traitement pareil ? Pour te récompenser, je te ferai une tarte aux pommes rien que pour toi Ah, mais pour ce travail, j'en mérite au moins un millier Surtout, tiens-toi tranquille Oui, compte sur moi Est-ce que c'est vrai que vous allez nous construire une grande cabane, Blanche-Neige ? Oui, comme ça, vous pourrez jouer même quand il pleut Oui, Blanche-Neige ! Ne courez pas comme ça, ça peut être dangereux Mais qui tu es, toi ? C'est vrai, je ne vous ai pas présenté Il s'appelle Costos, c'est notre charpentier Et où est passé ce peureux de poussin ? De quoi, moi, un peureux ? Qu'est-ce que c'est ? J'ai eu l'impression d'entendre sa voix Non, c'est impossible Alors qu'il est, poussin se trouve à la maison avec Maud Ah bon, tant mieux, de toute manière, il n'aurait pas pu nous aider, il n'est pas assez fort Il aurait fait semblant de travailler Mais quelque chose ne va pas ? Rien, Mathéo, tu entends des voix Et vous, là-bas, qu'est-ce que vous faites ? Vous êtes les invités de Mme Maud, n'est-ce pas ? Oui Vous n'êtes pas dans votre village, que voulez-vous construire dans le mien ? Une jolie cabane pour que les enfants d'ici puissent s'amuser Comment, mon Dieu ? Si la reine apprenait ça Tous les gens de notre village seraient sévèrement punis Et j'ai beau être une amie proche de la princesse Blanche-Neige, je ne pourrais rien faire pour eux Pourquoi me regardez-vous comme ça ? Vous êtes une amie de Blanche-Neige, dites-vous ? Ne l'appelez pas par son prénom, c'est un manque de respect Pardon ? On dit princesse Blanche-Neige Si elle vous entendait, elle vous couperait les orients pointes En tout cas, pour répondre à votre question, je suis une de ses meilleures amies Elle ne manque pas de toupets, celle-là Oh, c'est fantastique ! Je suis moi-même une amie de Blanche-Neige Et je peux vous assurer qu'elle ne me dira rien Vous êtes amie ? Mais c'est une farce, oh ! Non Bon Eh bien, faites comme vous voulez, mais ce n'est pas moi qui vous aiderai Oh là là, je me suis bien amusée, mais je suis quand même un peu inquiet Oui, j'ai peut-être exagéré un peu Je vais aller me faire pardonner Elle a osé me tenir tête et me ridiculiser Elle est encore pire que la vieille Maud Et puis, cet homme qui l'accompagne a une étrange allure Des soldats ! Eh, arrêtez-vous, messieurs ! Vous êtes au service de Sa Majesté, la Reine Christelle ? Oui, c'est exact Je crois avoir repéré un bandit Il a l'air louche Maintenant, tu le poses là, s'il te plaît Eh bien Mais on dirait Sanson, je ne rêve pas Oui, c'est bien lui, le redoutable archer Incroyable Mais qu'allons-nous faire ? On le laisse tranquille Tu plaisantes ? On va aller prévenir immédiatement notre reine Attendez-moi Elle devrait être chez elle, elle a eu le temps de rentrer Qu'est-ce qui vous amène ? Je... j'ai oublié de vous dire quelque chose Je vous écoute C'est au sujet de la cabane que nous construisons J'aimerais bien qu'une fois qu'on aura terminé les travaux, vous... Que je quoi, allez, dites-moi ! J'aimerais que vous enseigniez la broderie à toutes les jeunes filles Que je quoi, moi ? Oui, bien sûr Vous êtes sérieuse ? Oui, très Mais comment pourrais-je ? Où est le problème ? Je suis sûre que la plupart des enfants du village ne m'aiment pas Vous vous trompez, madame Ils sont farouches mais très affectueux Bon, ben dans ce cas... Vous êtes d'accord ? Vous acceptez mon offre ? Oui, si ça peut vous aider, je ne ferai un plaisir de leur apprendre à broder Je suis vraiment très heureuse Merci, professeur A bientôt Oh, quelle bonne surprise Elle m'a appelée professeur Dire que j'ai prévenu les soldats, enfin bon, ce n'est pas grave Ils ne m'auront sûrement pas écoutée Professeur Comment ? Vous avez repéré Samson ? Ça signifie que Blanche-Neige est avec lui, alors ? C'est probable Là Doit-on les arrêter ? Non, rien ne presse pour l'instant Chaque chose en son temps Et voilà, c'est terminé Racontez-nous-en une autre Tu ne m'auras pas Reviens ! Oh ! Costaud n'est pas là, alors qu'est-ce qu'il fait ? Je ne sais pas, c'est vraiment bizarre, il était là il y a à peine cinq minutes Blanche-Neige a enfin retrouvé Maud, sa chère et douce gouvernante Les journées au village s'écoulent paisiblement Malheureusement, sa belle-mère la reine prépare un nouveau plan diabolique Comment Blanche-Neige pourra-t-elle le déjouer ? Blanche-Neige, Blanche-Neige, tu es fille de roi Blanche-Neige, Blanche-Neige, tout est radieux pour toi Blanche-Neige, ton visage, le bonheur dessine les traits Et dans le bleu de tes grands yeux, le ciel a trouvé reflet Blanche-Neige, ton sourire est léger comme un duvet Blanche-Neige, Blanche-Neige, jusqu'au jour Blanche-Neige, Blanche-Neige, tu vas devenir femme un jour Blanche-Neige, dans ton cœur tu sais qu'il n'est pas d'âge pour l'amour Blanche-Neige, Blanche-Neige, la marâtre ne veut plus de toi Blanche-Neige, mais tu resteras la plus belle et pour toujours Au creux d'un bois noix, tu as trouvé cette nœud Mais dans le miroir magique, malheur, elle a su juger de ta candor Blanche-Neige, Blanche-Neige, tu vas devenir femme un jour Blanche-Neige, dans ton cœur tu sais qu'il n'est pas d'âge pour l'amour Blanche-Neige, Blanche-Neige, la plus belle pour toujours